La sirène des bafons. Voilà le nouveau bébé à entrer dans la littérature togolaise féminine. L'oeuvre est de Marthe Faré et a été présentée ce samedi au public. Amour, prostitution, mais aussi trahison et délivrance sont les thèmes que l'écrivaine a passés sous ses plumes. Une oeuvre réaliste qui selon elle s'inspire du vécu quotidien de tout adolescent. La sirène des bafons parle d'une jeune fille qui s'appelle Winnie, qui vraiment a voulu aimer. Elle était disposée à aimer, mais elle a rencontré quelqu'un qui n'est pas disposé à son tour à aimer avec le temps. Et le gars l'a mise à la prostitution parce qu'elle s'est offert à lui, il s'est séparé. Elle s'est vraiment séparée de toute sa famille. Pas amour pour ce garçon et donc elle a plongé dans la prostitution. Après, maintenant, cette prostitution, quelqu'un, un inconnu est venu et l'a sorti de cette histoire. Je me disais, bon, tu n'as pas le culot de publier une telle histoire. Mais avec le temps, les aînés l'ont appréciée. Kani Alemti a été vraiment le premier à lire l'histoire. Elle m'a dit, tiens, tu as quelque chose que tu peux exploiter. Plutôt, je suis passée de l'écriture vers le journalisme. La sirène des bafons est édité par les éditions Aoudi au Togo. 18e des oeuvres éditées par la maison. Une oeuvre bien écrite et qui vaut le détour, selon l'éditeur. L'oeuvre dont l'écriture a l'allure de Cali Suela, c'est essentiellement ce qui m'a marqué. Elle a une très belle façon d'écrire et ça fait un peu une nouveauté aux éditions Aoudi. La sirène des bafons est l'histoire de deux jeunes, Joseph et Winnie, à qui les joueurs de l'adolescence ont joué des tours. L'oeuvre interpelle aussi bien les parents que les adolescents sur la gestion de cette période cruciale de la vie de toute personne qu'est l'adolescence. Merci. 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 Merci.